Musique Tchou tchou les kilous, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui Et ouais, j'ai encore changé de caméra, on m'avait fait la remarque et je l'avais remarqué aussi sur l'autre que j'avais pris Parce qu'on critiquait ma caméra de face, c'est vrai qu'elle n'est pas toute récente, même si elle fonctionne plutôt pas mal Bon bah j'ai pris l'Aéro Session 5, j'espère que ça vous fera plaisir, je vais un peu plus galérer au montage Mais je pense que ça sera mieux au final Oui sur l'ancienne, sur celle que j'ai prise juste avant, j'avais un petit point blanc là, par là, dans la vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir, et c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est gênant parce qu'on ne voit plus que ce petit point blanc Donc c'est un pixel qui est parti sur ma caméra, donc désolé Bref, aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler du petit E-Flight Cineby Le 75 HD de chez E-Flight, je vous en avais parlé déjà, vous savez qu'on allait le faire Et bah écoutez, ça y est, j'ai fait mes petits tests, je suis assez content Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti et puis on va le détailler ensemble Bientôt en vidéo, bien sûr, le petit Hobby Mate Astéroïde 3 pouces Vous savez aussi qu'on va le faire bientôt et que je vais vous l'offrir Ça je vous l'avais promis et c'est toujours en cours Et également, je vous montrerai une petite paire d'oreillettes bien sympathique Un petit pack qui montre quelques nouveautés Voilà, ce ne sont pas juste des oreillettes, vous allez voir, ça fait d'autres choses Non, ça ne fait pas la vaisselle, ça ne fait pas tout ça Mais ça fait un petit truc en plus, vous allez voir, c'est assez sympa Donc aujourd'hui, on va développer sur ce petit E-Flight Cineby Bah écoutez, j'étais un peu perplexe au départ Parce que vous savez qu'on a toujours des soucis de jello, de vibrations, de choses comme ça Sur des petits nano HD Alors le but du HD, c'est d'avoir une vidéo propre Donc si on a des vibrations ou du jello, tout de suite c'est un petit peu navrant Et ça gâche un petit peu tout le plaisir Si c'est pour en faire, comme j'ai fait avec certains, un nano de base en mettant une caméra de base Bon, c'est sympa à voler, mais ça n'apporte pas le HD qu'on attendait Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte ? Vous allez voir, donc chez E-Flight, c'est toujours des jolies petites boîtes Avec de la belle petite mousse Conserver la mousse, ça peut servir Il y a un truc qui a tombé, t'as vu ? Je le remettra tout à l'heure Donc dans cette boîte, on va trouver des petits autocollants, des petits stickers E-Flight De plusieurs tailles différentes Il va y avoir également les stickers pour décorer votre appareil Voilà, chose que j'ai faite déjà Et c'est vrai que c'est assez sympa Autocollant de bonne qualité, je précise, assez épais Il va y avoir, apparemment dans certaines vidéos, il n'y avait pas Mais là, il y a la télécommande pour la caméra Alors le petit branchement est juste en dessous ici Je vous montrerai ça tout à l'heure pour pouvoir régler la Turtle V2 Donc bien aussi, vous allez aussi avoir, hop, 4 petites hélices supplémentaires Est-ce que je sors les 4 ? Allez, je suis parti 4 petites hélices ici, en 40 mm 4 pales, beaucoup plus fines que celles qui sont montées dessus Donc pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai testé les deux et vous allez voir Oui, on a une légère, une sensible petite différence Mais ce n'est pas non plus flagrant Je vous en parlerai un peu plus tard On a aussi une petite sangle de rechange Là, E-Flight Alors, bien pratique quand même Parce que si vous utilisez des toutes petites batteries Je vais vous montrer les différents styles de batteries que j'ai utilisées Donc j'avais ici une petite 400 mAh Alors celle-ci, sympa, je ne sais plus, c'était sur un drone Je ne sais plus lequel c'est Une 400 mAh en 7,4 volt Très légère, elle doit faire à peine 20 grammes Donc bien sympa pour les petites prises de vue en intérieur Et ça ne gâche pas l'autonomie Donc je pense que l'idéal c'est entre 400 et 500 mAh Au niveau des batteries Essayer de ne pas dépasser les 40 grammes Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner J'ai utilisé aussi du 2S ici en 550 mAh Elle fait 39 grammes celle-ci Et du 3S, alors celle-ci fait 49 grammes en 500 mAh Donc l'idéal c'est vraiment, ça fonctionne, ça fonctionne bien Vous allez voir le test en 3S, je l'ai fait avec celle-ci Donc ça fonctionne bien Mais donc 49 grammes, pour moi c'est un petit peu lourd peut-être Mais ça a été, voilà Si on peut rester dans les 450 mAh en 3S Et dans les 400-450 mAh en 2S aussi C'est plutôt pas mal, on a une autonomie assez correcte Et vous aurez également moultes petites vis et écrous de rechange Que ce soit pour les moteurs ou les fixations du châssis Donc voilà, plutôt bien servi pour ce petit Cinebi On va tout de suite parler de notre engin Donc le voilà Alors bien fini, franchement c'est propre Résistant Alors j'ai été surpris de sa résistance C'est vrai que les protections d'hélices sont en plastique Et qui encaissent bien les chocs Assez rigides mais assez souples en même temps Pour pas venir taper les hélices et perdre le contrôle Même si vous tapez, bien sûr pas à fond Mais si vous tapez, vous ne serez pas forcément déséquilibré Ça va pas toucher les hélices Et bien résistant J'ai pris 2-3 gamelles, je vais vous expliquer pourquoi Et sur du bitume en plus Et j'ai une légère micro-fissure Je ne sais même pas si je vais la voir Ouais Et vous, vous ne la verrez pas ici au bout de mon doigt Au niveau d'une fixation Mais pas gênant du tout C'est une micro-fissure Ça n'a pas été cassé réellement Et pourtant, bon choc sur le bitume On a un châssis en 1 mm en carbone ici Mais renforcé par du plastique ABS Donc plutôt pas mal Ultra léger On voit que le châssis est vraiment ultra light Très fin Même sur la largeur Moi j'ai juste rajouté des tampons antidérapants sur le dessus Puisque la batterie se fixe sur le dessus Pendant que j'y suis avec la sangle Hop Donc la sangle de base La voici Et ça c'est très bien pour par exemple une petite batterie de S comme ça Ça va suffire largement Par contre, dès qu'on passe à une batterie un petit peu plus grosse 450 ou 500 mAh Là on va avoir du mal à faire la maille Donc c'est pour ça que bien sympa la petite sangle supplémentaire Vous pouvez en récupérer un petit morceau Comme ça, que vous allez simplement rajouter Voilà, et ça suffit largement pour pouvoir faire le tour des un peu plus grosses batteries Donc dedans, on est bien équipé On a du succès Alors je ne sais pas comment ça se prononce Succès X La marque succès X Donc c'est une petite tower en 16 mm de côté Une petite tower carré On a une micro F4 donc de succès X Qui fonctionne plutôt pas mal Moi j'ai mis le dernier firmware dessus Je suis passé à la version Betaflight 10.5 Et dessus j'ai ajouté le firmware 4.0 Je crois, c'est le tout dernier firmware Et je ne suis pas enquiquiné du tout Ça fonctionne bien Donc pas de soucis pour ça Le firmware d'origine Celui qui est dessus C'était du 3.7 je crois Fonctionnait déjà bien Et j'ai eu envie d'upgrader Et bien écoutez, je l'ai fait Puisque j'avais téléchargé le nouveau bêta Je l'ai fait et je n'ai pas eu de soucis Bon, j'avais sauvegardé mon dump Au cas où Pour pouvoir revenir à la version précédente Pensez-y On a des ESC 12A Pareil, succès X bien sûr Puisque c'est toute la tower qui est en succès X Donc ça prend le 2S Et ça prend le 3S aussi Et dessus on a un petit VTX Qui fait 25, 100 et 200 mW Alors vous savez que 200 mW c'est interdit C'est 25 pour la France Après si vous êtes en ligne d'or Vous pouvez faire du 200 ou 100 ou 200 mW Vous ne dérangerez personne Mais sachez que c'est interdit en extérieur De dépasser les 25 mW Ce VTX est équipé du Smart Audio Donc vous pouvez régler la puissance 25, 100, 200 mW Mais également les canaux Sans aucun souci Pour parler des moteurs Ce sont donc des E-Flight T1103 à 11000 kV Donc qui accepte le 2 et le 3S C'est marqué dessus Si vous aviez un doute Les petites hélices 3 pales 40 mm Forment assez sympa Original En ce qui concerne le montage de ce petit appareil Oui, alors on a la Cadix Turtle V2 Avec une super petite coque en plastique là Qui protège Et qui permet également de ne pas perdre la carte micro SD Parce qu'on a un petit support ici Alors assez simple Je vais vous montrer tout de suite Alors l'installation est plus compliquée Que la désinstallation Alors il faut passer la petite carte Ici sur le côté en dessous Voilà Et ensuite on va venir la cliquer Hop Jusqu'au bout Plus loin que la petite patte Et le bouton lui est caché Par cette partie en plastique Donc on peut découper Ou faire un petit trou Ou faire à souder Vous enlevez la partie plastique Et vous pouvez ajourer le bouton Maintenant Il y a un déclenchement automatique Et il n'y a pas de perte pratiquement d'image Donc quand vous allez mettre en route le drone L'enregistrement va partir automatiquement Et quand vous allez éteindre le drone Débrancher le drone L'enregistrement va se couper Et vous allez perdre peut-être une seconde et demie Donc quand vous vous posez Le temps que vous le preniez en main Que vous enleviez le scratch Et que vous débranchiez Voilà Vous n'aurez pas perdu de fichier Concernant la vidéo Aucun souci Donc bien Cette petite coque en plastique Qui protège des chocs Et de la poussière en même temps Plutôt pas mal Pour retirer la carte Pas gênant du tout Super facile Vous allez d'abord cliquer Vous appuyez Hop Voilà Et ensuite Vous allez tirer sur la petite trappe ici Tac Et elle s'éjecte automatiquement Donc vraiment super simple Je vous dis Le plus embêtant C'est de l'installer Vous prenez une petite pince à épiler Si vous n'êtes pas très doué Donc Les soucis Que j'ai eu là-dessus Je ne sais pas si c'est vraiment un souci Moi je l'avais commandé En Flysky Et dessus Il y a un récepteur IA8S Le problème C'est que L'antenne est ultra courte Alors Super petit montage Entre parenthèses Avec cette partie en plastique Ici Qui permet de placer Les deux petits tubes Donc vous voyez J'en ai plus qu'un moi ici Par contre Le IA8S Qu'ils ont mis dessus Le fil est ultra court Et un petit peu enroulé à l'intérieur Ce qui fait qu'à 20-30 mètres Je perdais la connexion D'où les chutes Sur le bitume Sur mon parking Donc J'ai ouvert l'appareil Bien sûr Pour pouvoir modifier un petit peu ça Et je me suis rendu compte Que le souci N'est pas forcément De la taille de l'antenne Mais du placement des câbles Parce que A cet endroit là Ici Je ne sais pas si vous le verrez mieux Sur la session Mais sur l'arrière On a Les câbles du VTX On a On a le câble du VTX Le câble d'antenne du VTX Qui passe là-dedans On a Les câbles d'alimentation Plus et moins Donc elles sont en dessous A la base là Mais ça passe quand même Le long du récepteur Et à côté du VTX Et on a Les câbles du récepteur Que ce soit les branchements Ou l'antenne Donc Ça n'aide pas Que ce soit au niveau Des perturbations Du retour de l'image Du VTX J'avais des Ça sautait un petit peu C'était pas super propre Donc en démontant J'ai fait un peu le ménage Donc j'ai bien écarté Mes fils d'alimentation Vous voyez Je les ai fait passer On a un petit support ici Plastique est plutôt bien fait On a un petit support là Où on va pouvoir Clipser Le petit câble Tout simplement Tac Pour le faire tenir Comme ça en l'air Et c'est pas plus mal Donc L'écarter suffisamment Du câble Des câbles du récepteur Ainsi que Le câble du VTX Alors Le câble De l'antenne VTX Il passe normalement A l'intérieur Moi je l'ai simplement Ressorti Et je l'ai passé sur l'extérieur En passant sur le côté De la masse Côté noir Donc on a moins de perturbations Et je l'ai fait passer par au-dessus Donc il est éloigné Du câble du récepteur Donc pendant que j'y étais Moi je pensais que j'avais un problème De récepteur Alors après J'ai retesté C'était pas un problème de récepteur Ou d'antenne C'était parce qu'il y avait Un embirlificotage de fil là-dedans Donc j'ai mis un FS-A8S Tout simplement Puisqu'il m'en reste Et donc l'antenne est un peu plus longue J'ai simplement pris un tube Que j'avais ici Un peu plus long Chauffé légèrement le tube Pas avec l'antenne dedans Pour pouvoir le couder Et je me retrouve avec un FS-A8S Et une antenne en hauteur Un petit point de glue Sur le tube Avant de l'enfiler Ce qui fait qu'il ne tourne pas Donc c'est bien résistant Et ça m'a permis d'éloigner Tous les câblages Les uns des autres Et là, oh magie Non seulement Plus aucune perturbation Dans la vidéo Toutes les vidéos que j'ai faites Sont en 25 mW Je précise Je suis resté pas trop loin Même si j'ai fait un tour De la maison complet Plusieurs fois C'était en 25 mW Donc la portée est plutôt correcte Donc plus de perturbation Au niveau de la vidéo Mais plus non plus De perte de réception De signal Donc oui Je suis resté à proximité C'est sûr Maintenant je vous dis J'ai fait le tour de la maison S'il y avait dû y avoir Une perte de signal Avec les murs Ça l'aurait fait Rassuré Ça y est Le reste est tombé Je sais pas si vous voyez Avec moi devant Mais bon C'est pas grave C'est mon support de sanglots Donc voilà Une fois ces petits problèmes résolus Écartez un peu les fils Les uns des autres Évitez de les coller Vous savez Que ce soit le récepteur Le VTX Tout ça C'est des choses Qui émettent des ondes Et en plus Le câble d'alimentation Qui passe à côté Franchement C'est pas top Sinon moi j'aime beaucoup Le fait de pouvoir Incliner la caméra Ici Hop En dessous les 45 degrés On peut filmer légèrement Vers le bas Donc pour la prise de vue C'est top On peut y aller En mode stabilisé Ou en mode accro Si vous êtes à l'aise En mode accro On peut y aller tout doucement Vous allez voir J'ai fait des passages Dans des petits endroits Très 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 exigus Pour moi c'est à ça que ça sert Un mini HD comme ça Ça sert à faire des belles petites images Dans des endroits exigus Alors il n'y a pas de stabilisateur d'image Mais à vous d'y aller tranquillement N'hésitez pas à mettre 3 vitesses Sur votre radio commande Vous savez moi j'ai 1, 2, 3 Donc en indoor J'étais en vitesse 2 Et comme ça j'ai quelque chose De beaucoup plus souple Avec un petit peu d'expo Ça permet d'y aller tranquillement Donc voilà on peut l'orienter En dessous le 45 degrés Et on peut remonter Ici beaucoup plus haut Alors c'est pas un engin de freestyle Je tiens à le dire Bon j'ai fait 2-3 figures Vous allez voir en extérieur Mais il n'est pas prévu pour ça Vous allez pouvoir faire quelques figures Mais vous n'attendez pas à un engin Pour pouvoir faire du freestyle Vous en êtes loin Par exemple si vous faites un gros power loop Ou coupez les gaz Et que vous prenez trop de vitesse Que vous n'anticipez pas assez Sur la reprise des gaz Vous aurez du prop wash Vous aurez du mal à récupérer Il va falloir vraiment anticiper Sur la reprise des gaz Si vous le savez Si vous vous anticipez Et ça en 3S Parce qu'en 2S Il aura un peu plus de mal Mais en 3S Si vous le savez Vous pouvez anticiper Vous allez voir J'ai fait des figures C'est plutôt propre Et on n'a pas trop de prop wash Si on sait un petit peu Comment manier cet engin Rappelez-vous Il faut s'habituer à chaque engin Donc ne faites pas tout de suite des figures Entraînez-vous un petit peu Et apprenez à le connaître Donc pour moi Ce n'est pas un engin de freestyle C'est plus un engin Pour faire des petites prises de vue En extérieur ou en intérieur Dans des endroits un petit peu chelous On va pouvoir zigzaguer Entre les herbes Entre les arbres Et faire des petites images HD Assez sympa Donc le Jello En indoor Et bien il n'est pas là Voilà C'est vraiment C'est vraiment super nickel En extérieur S'il n'y a pas de vent Et en 3S Il est imperceptible Il y en a un petit peu Mais il faut vraiment être à la fin Parce que l'ensemble Reste vraiment cohérent Et propre Différence au niveau des hélices Peut-être un petit peu Les bleus qui sont fournis En 3 pales comme ça S'il y a un petit peu de vent A l'extérieur Sur une des vidéos On le voit J'ai le moulin qui tourne Le moulin de la voisine On voit qu'il y a un peu de vent Et bien là J'avais les hélices 4 pales Et tout de suite C'était beaucoup plus soft Beaucoup plus doux Par contre en indoor Ou en 2S dehors Si vous n'avez pas beaucoup de vent Vous n'aurez pratiquement pas de Jello Il est vraiment imperceptible Donc bravo à Iflight pour ça Franchement c'est ce qu'on recherche Un beau petit montage Une belle petite finition Franchement je le trouve mignon comme tout On a un petit support Des supports TPU Ici pour la caméra Donc non seulement On peut les régler en hauteur On peut les faire coulisser Mais ça permet de pouvoir Bien orienter la caméra Est-ce que c'est ça Qui évite aussi d'avoir du Jello Petit support TPU Je ne sais pas En attendant Le montage est correct On sent que c'est bien rigide Que c'est bien résistant Ça m'a l'air fiable Succès X C'est une bonne marque Apparemment Alors je vais vous préciser Quelque chose quand même Parce que La Succès X Est montée sur des Cylins blocs Caoutchoutés Ce ne sont pas Ce ne sont pas Des entretoises nylon C'est du caoutchouc Et La carte de vol Ainsi que le VTX Et les ESC Sont reliés par des clips Pas par des fils Vous savez Des petites Des petites pins Qui rentrent dans une prise De la carte d'en dessous Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Et comme ils sont montés Les trois Sur Cylins blocs En caoutchouc En silicone Si jamais Vous ne serrez pas Assez votre carte Et bien vous allez avoir Des faux contacts C'est ce que j'avais A la livraison Je branchais mon drone Un coup j'avais les ESC Un coup je ne les avais pas J'y fais Boudidou Et en fait Je me suis rendu compte Tout simplement Que les petits boulons Du dessus N'étaient pas assez serrés Pour bien maintenir Les cartes en contact Voilà Donc super important Vérifiez ça aussi N'hésitez pas A compresser un petit peu Vos cartes Avec les doigts Et à serrer Vos petits boulons En nylon Qui sont au dessus Et qui maintiennent Le tout Une fois que c'est fait Plus de problème du tout Donc voilà Pensez-y Si jamais vous avez Un faux contact C'est peut-être que Vos trois cartes Ne sont pas assez serrées Entre elles Donc voilà Sinon rien de spécial à dire Je vais vous laisser regarder Les petits vols Que j'ai pu faire Et je vous mettrai bien sûr Des petits commentaires à côté Sinon bah écoutez Les moteurs sont soudés Bien sûr Pas de prise Donc il faudra Donc il faudra avoir Le fer à souder sous la main Si vous avez un moteur A changer Et sinon Plutôt content De ce petit engin Je vais pas lui mettre Une note extraordinaire C'est plutôt correct Maintenant vous savez Que mes notes Moi sont par rapport Au rapport qualité prix Donc là Bien sûr Je vais essayer De vous choper un coupon Donc allez voir Dans la description Je mettrai les liens Dans la description Et si je peux avoir un coupon Je vous mettrai un coupon avec Donc au niveau du prix Voilà Je vais rester dans les 16 17 sur 20 Parce que c'est un bon petit engin Bien fini Assez costaud Avec des images assez propres Mais qui reste quand même Dans les 160 euros Donc pour moi Un rapport qualité prix Qui reste moyen Sauf si on arrive A avoir un petit coupon Et qui demande quand même Un petit peu de travail À l'arrivée Voilà Si vous le laissez comme ça Vous risquez d'avoir des soucis Que ce soit au niveau Des contacts avec la carte Comme je vous ai expliqué Ou au niveau De l'embirlification De câbles Sur l'arrière Qui crée des parasites Et des problèmes De réception Mais une fois Que vous le savez Et qu'à la réception Vous faites un petit peu Ce qu'il faut Vous vérifiez votre appareil Comme on fait généralement A vérifier les vis Et les boulons Avant d'aller voler Si vous faites Vos petites vérif Bah écoutez Ça se passe plutôt bien Donc voilà Assez content Franchement Voilà C'est le premier petit Pour moi Premier petit Cinebi Qui va Qui va un petit peu Faire de la concurrence Au 85X HD De chez Beta Même si je ne l'ai pas testé J'ai vu des tests Et des images Donc voilà Dans l'ensemble Franchement Bon petit engin Oui Je valide Vous pouvez investir Sur ce petit appareil Parce qu'il est résistant Et qu'il fonctionne bien Mais vous devrez Quand même Gérer deux trois petites choses Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Pour la revue Sur le petit Cinebi Je vous laisse Avec des images Et un peu de musique Et puis là-dessus Moi il ne me reste plus Qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et puis à très très bientôt Dans mes vidéos Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501